Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Où je vais vous parler de mon expérience avec le jeûne intermittent Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement pour vous informer Parce que j'ai commencé le jeûne intermittent il y a un an J'en avais un petit peu parlé Et j'ai vraiment envie de plus vous en parler Pour plus vous donner un avis On va dire sur le long terme Parce qu'à la plupart des gens font des vidéos directement Genre après avoir commencé Mais je pense que ça peut être aussi utile après un an Et pourquoi j'ai envie de vous parler de mon rapport à mon poids et tout Parce que je pense que c'est peut-être un sujet Après peut-être que je me fais des films Mais qui touche pas mal de gens en ce moment Vous allez comprendre après pourquoi Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être bien Je sais pas d'en parler Parce que c'est pas un truc dont je parle énormément Et je me suis dit que j'avais envie d'être vraiment transparente avec vous Parce qu'encore une fois on voit beaucoup de choses sur les réseaux Et enfin c'est pas du tout une attaque On voit beaucoup de choses au niveau des réseaux De gens qui arrivent à être très très bien dans leur peau et tout Et c'est vrai que moi parfois je culpabilise de pas être bien dans ma peau Enfin vous allez capter après pourquoi Donc avant toute chose je veux faire un disclaimer Si vous êtes atteint de troubles du comportement alimentaire Tout ce qui peut toucher à on va dire des troubles avec la nourriture ou quoi Je vous conseille de pas regarder cette vidéo Simplement parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me reproche Et qu'on me dise ouais je suis sûre t'anorexique ou d'autres comme ça C'est pas des mots à envoyer comme ça en fait Enfin c'est pas de toute façon c'est pas une insulte Mais juste moi je souffre pas de troubles du comportement alimentaire J'en ai jamais souffert Et si j'en parle c'est que justement je suis assez à l'aise avec ça Mais voilà je pense que si vous avez déjà des troubles C'est pas forcément la meilleure chose de regarder des vidéos sur Youtube sur ça Parce que justement on a pas le même discours je pense Quand on est atteint de troubles du comportement alimentaire Que quand on... enfin on en est pas atteint Donc voilà quittez cette vidéo s'il vous plaît Voilà Donc alors le jeûne intermittent c'est quoi ? Je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est Donc c'est une période où on va pas manger Donc moi je bois mais il y a des gens aussi je crois qui ne boivent pas pendant cette période Donc ça dépend parfois il peut y avoir des jeûnes sur plusieurs jours Sur différentes plages horaires Mais moi je fais le 8-16 Donc c'est à dire que je mange pas pendant 16h Donc après la plupart des gens s'arrangent comme ils veulent Soit ils mangent pas le matin Soit ils mangent pas le soir Soit ils étalent leur repas sur une certaine période Enfin bref ça va dépendre beaucoup des gens Selon les scientifiques et tout Il existerait des intérêts au jeûne Après encore une fois tout ça est à prendre avec des pincettes Parce que la science peut prouver beaucoup de choses Comme elle peut ne pas prouver Enfin vous captez vous trouverez sans doute des articles qui diront que c'est pas bien Mais ça permettrait de diminuer la production d'insuline Et de le stockage des graisses et de sucre dans l'organisme Stimuler le déstockage des graisses Favoriser le nettoyage de l'organisme Même si normalement votre organisme est censé se nettoyer soi-même J'ai eu personnellement deux expériences avec le jeûne intermittent Qui se sont pas du tout passées de la même manière Et c'est pour ça que je veux vraiment vous en parler Je vous en ai déjà parlé de ma première expérience Ma première expérience je l'ai commencé pas cet été mais l'été dernier Donc j'avais fait je crois une à deux semaines du jeûne intermittent En ne mangeant pas le soir Donc je mangeais matin, midi Ou un peu goûter vers 18h Et je ne mangeais pas le soir Cette période de jeûne a été vraiment très 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 compliquée Au début je me disais que c'était normal C'était juste le temps de m'habituer Le soir très souvent j'avais extrêmement faim Et j'avais juste qu'une envie c'était de manger Donc c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai pas de nuit hyper longtemps Parce que le but c'était pas de me priver Mais ce que j'avais fait c'est qu'une fois que je m'étais habituée On va dire à manger un peu moins le soir Je mangeais, enfin je m'étais remise à manger Mais juste je mangeais très léger le soir Ce qui était pas mal en fait C'était un bon entre deux Comme ça je me couchais pas avec genre le ventre vide Et avoir faim parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire Mais en même temps je me sentais pas ballonnée et lourde le lendemain matin Faut savoir que suite à on va dire ce changement Sachant que je mangeais beaucoup le matin Genre le matin j'ai une demi baguette Le midi je sais plus trop ce que je mangeais Et souvent je goûtais un petit peu J'ai perdu 4-5 kilos C'était des kilos que j'avais pris durant mon année terminale Suite à beaucoup de trucs Enfin bref j'ai pas envie de m'étaler sur ça Et j'ai perdu 4-5 kilos Et ce qui s'est passé c'est qu'il y a un moment où j'ai dû rentrer à Rouen Et je me suis remise à manger le soir Parce qu'en fait ça allait de pas manger le soir Enfin ou de manger très peu Quand j'étais avec Bah quand j'étais toute seule Mais quand je suis avec des gens Enfin moi je bois de la bouffe et tout Genre j'ai trop envie de manger Je suis vraiment une personne qui aime tellement manger Et manger c'est tellement une partie de ma vie Donc voilà je me suis remise à manger Et suite à ça j'ai repris pas mal de poids Et c'est là que je me suis rendu compte Qu'en fait c'était assez vrai ce qu'on disait par rapport au régime C'est à dire que quand tu manges moins Bah tu vas souvent perdre du poids Mais après t'auras tendance à le reprendre hyper vite Donc c'est ce qui s'est passé pour moi Enfin en gros j'ai repris pas mal de poids direct Parce que juste je mangeais On va dire comme je mangeais avant Mais mon corps s'était habitué à ne plus trop manger le soir Donc voilà Donc ça c'était une période de quelques mois Jusqu'au confinement Après genre là c'est pas que je faisais plus attention Je mangeais toujours très équilibré J'étais en mode bon bah c'est pas grave T'as repris un peu de poids Ah oui je trouve qu'on en parle pas assez aussi de ça C'est que ok des fois c'est trop Enfin c'est cool tu vois Si tu te sens pas bien dans ta peau Parfois de perdre du poids Mais il y a plein de trucs Même si c'est pas des énormes pertes de poids De 10 kilos Même si t'es pas hyper mince Parce que j'ai jamais été très très mince non plus Mais t'as quand même des manques d'énergie Moi voilà j'avais des manques d'énergie Des manques de motivation Des choses comme ça Et je perdais vraiment pas mal d'un coup en fait Enfin tous mes proches m'avaient dit Ah ouais t'as perdu beaucoup Et enfin sur le coup je m'en rendais compte bien sûr Mais juste je faisais pas énormément attention Enfin juste je mangeais moins le soir Vous voyez Donc voilà cette période jeûne intermittent Post-jeûne intermittent Elle a pas duré hyper longtemps Comme je vous le disais Puisque je voulais pas non plus perdre trop de poids Parce que je sentais que c'était pas forcément hyper bon pour mon organisme Que j'étais en manque d'énergie et tout Donc voilà Donc ça ça s'est terminé J'ai vécu normalement pendant quelques mois Et ensuite il y a eu le premier confinement Là ça a été vraiment le bordel dans mon corps et partout Parce que avant quand je mangeais toute seule Bah j'étais pas tentée par plein de trucs Sauf que bah chez mes parents forcément j'ai commencé à remanger beaucoup Et puis il y avait le stress du covid Il y avait machin et tout Et donc je me suis remise à manger beaucoup le soir Et ce qui fait que le matin en fait quand je remangeais J'étais ballonnée et tout Enfin bref c'était pas ouf Et donc je me suis dit je vais essayer le jeûne intermittent Mais en le faisant le matin Comme ça ça va peut-être aller mieux au niveau des ballonnements Des mal de ventre et tout Et en plus comme je suis assise sur une chaise à pas bouger Normalement ça me demandera pas trop d'efforts Donc je vais pas vous mentir J'ai vraiment écouté mon corps Enfin c'est vraiment hyper important C'est à dire que s'il y avait des jours où j'avais faim Enfin même sur les 1 an S'il y avait des jours où j'avais envie de manger Que je sais pas il y avait un petit déj trop stylé Et bah je prenais ce petit déj Vous voyez genre je voilà Il y a eu forcément des entorses Mais juste la plupart du temps j'ai arrêté de manger le matin Ça allait beaucoup mieux au niveau de la digestion Enfin dans le sens où j'avais l'impression que mon corps pouvait plus digérer jusqu'au midi J'avais pas particulièrement faim le matin Même encore maintenant j'ai plus eu particulièrement faim le matin Mais ce dont je me suis rendu compte C'est qu'après plusieurs mois Si je me remettais à manger le matin Par exemple ça m'est arrivé quand j'étais en randonnée Avec les scouts Bah j'essayais de manger le matin quand même Parce que bah tu fais des efforts la journée Donc c'est quand même le minimum Faut avoir de l'énergie Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me remettais à manger J'étais vraiment ballonnée J'avais vraiment mal au coeur Donc voilà je me suis adaptée à ça Et j'ai suivi ça Donc au niveau des conséquences Parce qu'elles ont été beaucoup moins visibles On va dire que la première fois que j'avais fait le jeûne intermittent J'ai pas perdu de poids Très clairement J'en ai même pris et je vais vous en parler après En fait pour être 100% honnête avec vous Je trouve pas que ça ait fait grand chose à mon corps Enfin oui je me sens mieux un petit peu mieux le matin Mais je trouve qu'on fait beaucoup un énorme pâte à caisse autour du jeûne intermittent Moi-même en faisant une vidéo sur ça Alors que finalement il n'y a pas tant de différence pour certaines personnes Parce qu'en plus il y a des gens qui de base ne mangent pas le matin Donc voilà je pense que c'est aussi un peu une mode Un truc que les gens font et tout Mais donc voilà j'ai pas l'impression que ça ait changé ma vie non plus Et je tenais aussi à le dire pour être 100% honnête avec vous Et pas vous vendre un truc en mode Ouais c'est incroyable Je me sens beaucoup mieux J'ai beaucoup plus d'énergie le matin Alors que non Enfin je suis comme avant vous voyez Par contre un truc qui est vrai C'est que je pense que ça me pousse plus à cuisiner Parce que j'ai peut-être plus envie de manger plus tôt Et donc comme je sais que je vais pas manger à 10h ou 11h Ça me force donc à faire la cuisine Donc je vais passer aussi à la partie prise de poids Encore une fois quand je vous dis prise de poids Ok enfin je me pèse quasi pas et tout Genre je sais que le muscle pèse plus fort Mais bref vous avez capté ce que je veux dire Je sais de vous parler comme une pote Il faut savoir que avec le confinement Et avec tout ce qui s'est passé Et notamment la fermeture des écoles J'ai arrêté totalement le sport Je m'étais réinscrite à la salle en début d'année Mais malheureusement bah ça a fermé Et avant donc on va dire Durant mon année de première année Je faisais parfois 10 km par jour en fait Parce que entre les allers-retours entre les bâtiments Entre les allers-retours entre chez moi et mon école Ça me faisait 10 km Je suis passée de 10 km à rien Sédentaire Et ça a vraiment été la partie la plus dure En plus maintenant je vais avec mes potes Donc on mange vraiment équilibré Enfin on mange des graisses Comme des glucides Comme des lipides Enfin on vraiment mange de tout Je pense que c'est pas l'alimentation de tout ceci Mais c'est juste que Comme je ne bouge pas Et que je ne fais pas de sport Et je sais que Y'en a peut-être qui vont se dire Ah mais tu peux faire des séances chez toi et tout Mais je veux dire au bout d'un moment J'en avais pas le bol J'en ai déjà fait tout le premier confinement Et bah juste j'ai pris vraiment pas mal de poids Et c'est pas un truc avec lequel je suis hyper à l'aise Alors encore une fois je ne dis pas Que je suis grosse ou quoi Parce que vraiment genre j'aime pas du tout Me plaindre on va dire C'est juste que moi je me sens moins bien parfois Avec quelques kilos en trop Et juste c'est un truc que j'aime pas Et je pense que je suis vraiment pas la seule Et c'est un peu une des conséquences du Covid Dont je me suis rendu compte Parce que c'est vraiment très compliqué De garder une bonne hygiène de vie Une bonne hygiène ouais voilà Une bonne hygiène de vie En étant tout le temps chez toi Et en étant Enfin en pouvant quasi pas bouger Voilà je vais pas me mentir Je suis niais cours à parfois 21h Donc je vais pas aller courir à plus de 21h Enfin vu qu'il y a le couvre-feu Forcément il y a aussi l'alcool qui a joué Alors je bois pas énormément Surtout en ce moment je bois vraiment très peu Mais juste il suffit d'un verre ou deux Pour que ce soit hyper calorique et tout Et j'ai pas envie de me priver de ça J'ai vraiment besoin de raconter ma vie Je sais même pas si je poste stories cette vidéo Mais je pense que c'est important d'aussi partager ça C'est pas que je m'accepte pas C'est pas que je me trouve pas moche Je me trouve pas Mais juste c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal Et si vous êtes dans le même cas que moi Bah sachez que vous êtes pas tout seul en fait Voilà c'est aussi pour ça que je porte vraiment des vêtements hyper large Donc ça se voit pas forcément Mais moi je le vois Et je veux dire je sais que ça se voit Enfin voilà quoi Quand on me connait Et même sur la balance les chiffres ne montent pas Et j'aimerais bien changer ça Pas forcément perdre du poids Mais juste me remuscler Voilà essayer de retrouver un peu un corps tonique Et même pas qu'une question d'esthétique En fait c'est juste une question de dans ta tête Je trouve que faire du sport c'est vraiment hyper libérateur Moi j'adore marcher Vraiment j'adore marcher Et j'ai l'impression que tout ça ça me manque de ouf Donc j'ai l'impression de refaire cette vidéo dans un an Voir si Parce que j'ai l'impression que souvent je me donne des engagements dans ma tête Mais je le fais pas vraiment vous voyez Et je me dis si j'en parle en vidéo De retrouver une bonne alimentation Une bonne vie on va dire Saine entre guillemets Peut-être que ça ira mieux Donc voilà cette vidéo c'était vraiment une vidéo à coeur ouvert Encore une fois je sais pas si je la poste de rue Parce que je suis vraiment genre hyper mal à l'aise De parler de ça Parce que je sais qu'il y a des gens que je connais Qui vont forcément regarder cette vidéo et tout Mais je me dis que ça peut aider quelques personnes A peut-être pas forcément se sentir mieux Parce que vous allez vous dire Bah elle nous dit pas de se sentir mieux Mais juste à déculpabiliser De pas forcément se sentir hyper bien Je sais pas si vous captez Je pense que clairement on a tous nos défauts On a tous nos vices un peu Les trucs qu'on aime pas chez nous La plupart des gens vont jamais voir ces défauts Vous voyez genre la plupart des gens Ils vont pas être choqués par ça Ou même ils vont peut-être trouver Que vous êtes mieux avec quelques kilos en trop Ou avec je sais pas moi Enfin un nez un peu tordu Enfin bref vous avez capté Mais juste genre c'est hyper compliqué D'accepter ça quand c'est toi Vous voyez Et je pense que le plus important Si vous êtes dans cette situation C'est quand même de bien vous entourer Mais bon j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Comment vous vous sentez Par rapport vous à votre santé On va dire Au delà de la santé mentale Mais santé physique et santé mentale Avec le Covid et tout N'hésitez pas à me dire aussi Si vous avez essayé le jeûne intermittent Parce que je sais que pas mal de gens On va essayer pendant le confinement Moi encore une fois Pour conclure C'est pas que je le conseille Ou je le conseille pas Je pense que tu peux le tester Si t'es bien on va dire Dans tes baskets Et bien dans ta tête Au niveau de la nourriture Mais c'est pas pour moi Quelque chose qui a révolutionné ma vie De double J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais des gros bisous Hésitez pas à me follow sur Instagram Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz